On va parler encore de cinéma avec le maître du mélodrame hollywoodien, c'est Douglas Sirk. Trois de ses films ressortent en DVD. Sébastien Thème nous décrit son univers. On regarde ça ensemble. Il faut partir. Je crois que ce serait dangereux. Mais il vaut mieux attendre ici. C'est le cinéaste romantique par excellence. L'allemand Douglas Sirk fut le roi du mélo à Hollywood. Ses 50 films tournés entre 1933 et 1978 sont traversés par les mêmes obsessions. Et la première, c'est l'amour contrarié. Enfin, vous voilà. L'amour avec un grand A, les montagnes russes sentimentales, une géographie du mélodrame, c'est d'ailleurs ce qui faisait rêver Jean-Luc Godard, grand admirateur de Douglas Sirk. L'allemand a réinventé l'amour à trois, deux femmes pour un homme. Ou l'inverse, une intrigue façon roman arlequin, mais à la sauce shakespearienne. À partir de demain, nous ne nous quittons plus. L'issue de ces films est irrémédiable et pousse le personnage principal à choisir entre la passion et la raison. Sans vous, il ne nous reste plus aucune chance. Et ça marche à tous les coups. Vous écraserez une larme autant devant la version de KPDP... C'est inutile. ...que devant la romance tournée à Munich... Je crois que je suis le seul garçon séduisant de la région. Et si vous y êtes déjà allé pendant la fête de la bière, vous le savez, ça n'est pas l'endroit le plus romantique sur Terre. Le diable voudrait bien danser. Rose ou rouge contre bleu ou vert, le jour contre la nuit, le désir contre la rationalité. C'est en effet le combat intérieur qui anime tous les personnages de Sirk. Je ne suis pas maladroite, je crois. Et tout ça se voit à l'œil nu. Une palette chromatique baroque qui dit tout de l'âme de ses protagonistes. Ambition, ardeur, fébrilité des sentiments contre pureté, vérité et la cruauté du conformisme bourgeois. Pourtant, derrière une apparente kitscherie, le cinéma de Douglas Sirk porte la marque du secret, qu'on découvre dans les titres un peu opaques de ses films, « Tout ce que le ciel permet », « Écrit sur du vent », « Le secret magnifique » ou encore « Capitaine mystère ». Mais aussi et surtout dans sa biographie, puisque le cinéaste quitte à l'Allemagne nazie, il y laissa son premier fils, Klaus Detlef, enrôlé dans les jeunesses hitlériennes et qui devint une star du cinéma de la propagande. Cette blessure intime hante le cinéma de Sirk et ressurgit dans « Le temps d'aimer et le temps de mourir » ou « Mirage de la vie » et qui donnera à son œuvre une force intacte. Vous ne pourrez plus jamais abandonner. Et puis vous y puisserez toute énergie. Cela vous obsèdera. Mais croyez-moi, cela illuminera toute votre vie. Il y a cette catégorie de metteurs en scène, ça doit être très difficile à vivre, qui sont des précurseurs. ou parce qu'ils sont tellement à l'heure qu'au moment où ils sont à l'heure, ils sont en retard et ils redeviennent en avance plus tard, ou alors parce qu'ils sont tellement en avance que sur le moment où ça choque, ils sont incompris. Et Douglas Sirk, ça a été très longtemps, ce n'était pas chic, chic, chic. C'était des romances un peu. Oui, c'était un peu des romans de gare. Et maintenant, c'est devenu, on ne peut plus dire un mot de travers sur Douglas Sirk. Et moi, j'adorais depuis très longtemps, dont un qui s'appelle « Les Mirages de la vie », qui est sublime avec Lana Turner. Mais il y a eu ça, on a ça en France de temps en temps. Par exemple, un metteur en scène, moi, je trouve inoubliable, Claude Sautet. Avec qui vous avez tourné, d'ailleurs. Oui, il n'était pas de bon ton. Claude Sautet, on disait tout le temps, c'est le metteur en scène des bourgeois, c'est un cinéma bourgeois. Et aujourd'hui, c'est devenu un cinéma, mais inoubliable. Tout le monde, et souvent, les cinéastes heurtent à ça. Plus que les écrivains. Mais là, vous aimez, par exemple, cette gang chromatique avec ses couleurs étonnantes à simuler. J'adore, j'adore. Et le fait qu'ils parlent d'amour, au fond, toujours, j'ai envie de dire. Mais je suis très, très client de ça, moi. Mais j'adore les romances, j'adore les chansons de variété qui parlent d'amour. Où vas-tu ? Pourquoi m'as-tu oublié ? J'ai été attendu si longtemps, j'aime que les quais de gares. J'adore quand quelqu'un court après l'autre et que je m'affole en disant, mais il va la rater. Mais non, et dans l'autre wagon, j'ai aucun problème. Dans la vie aussi, d'ailleurs. Dans la vie aussi, j'adore ça.